Cette campagne oraine, donc sur l'éducation autour de la caisse d'identité, dites-nous quel est le nombre de l'élèves d'éducation à leur part en France. D'accord, comme vous l'avez dit, nous sommes à la troisième phase de l'établissement gratuit aux caisses d'identité à certains de nos résidents au niveau de la commune du Golfe-Cac. Et donc cette troisième phase, nous avons voulu établir des jugements subjectifs uniquement aux élèves des établissements humains et publics. Surtout spécialement ceux qui vont sur un plan de l'éducation et qui auront à passer le CEPD. Ils sont au nombre de 300 à être emmolés aujourd'hui, pour nous dater en présence des jugements et des greffiers du tribunal de Grande-Bastance de l'Ontario. Alors, la procédure comment ça va se passer ? Nous avons initialement enregistré les potentiels bénéficiaires avec la participation des directeurs et des enseignants et aujourd'hui le corps judiciaire est là pour procéder à leur enroulement. Et donc il y a des questions qui se posent pour vraiment comprendre la cause. Ce qui a à mener à ce qu'ils ne soient pas enregistrés dès leur naissance et ensuite ils sont enregistrés pour la reprise des établissements des jugements subjectifs. Alors, le processus d'attitude est une partie de l'apprentissage ? Le plus tôt possible, vu qu'ils sont dans des classes d'examens et qu'ils ont besoin de composer rapidement leur dossier. Nous avons eu à faire un travail ou des échanges préalables avec le corps judiciaire à ce couple et je pense que les mesures sont prises déjà à leur niveau pour pouvoir nous satisfaire assez rapidement. La priorité a été mise sur ceux qui sont en classe d'examens, mais nous avons également des élèves qui ne sont pas en classe d'examens et qui ne sont pas ruineux. Mais prioritairement, nous avons voulu que ce soit eux qui soient enregistrés dès le départ. quels messages avez-vous ? Derrière cette campagne, vous devez avoir un message à l'endroit des parents et des élèves, mais nous ne pouvons pas poser le tour. Oui, nous voulons vraiment inciter les parents à déclarer leurs enfants dès la naissance. Le gouvernement a fait un travail bloc en déclarant la gratuité des actes de naissance et donc ce n'est qu'une question de volonté pour qu'aujourd'hui nous n'arrivions pas à cette étape-là, à l'étape du jugement sur l'examens. Alors j'insiste vraiment les parents à déclarer leurs enfants dès la naissance pour éviter qu'ils ne soient dans ce processus assez lourd. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la mairie qui a pris le devant et qui entreprend cette initiative, mais s'ils doivent le faire personnellement, je suis sûre qu'ils ne le feront même pas. Et donc, évitons d'arriver à cette étape en déclarant leurs enfants dès la naissance. Au gouvernement, on ne peut que leur remercier pour la gratuité des actes de naissance et pourquoi pas s'ils peuvent accompagner les mairies à travers, à faire, à organiser ces audiences réelles également. ça pourrait aider à l'intention de la population. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Comme vous le savez, la mairie du Golfe 4 est à l'écho ou autre, travaille pour ses citoyens et c'est en ce sens qu'elle organise une formation à l'endroit des entrepreneurs de notre commune. Et elle se fera en décembre et nous invitons tous les jeunes entrepreneurs à aller sur notre site web pour s'installer massivement pour cette formation qui sera dotée. Les trois premiers projets, meilleurs projets seront dotés ou seront accompagnés financièrement. Donc, je les invite également à s'installer massivement. Merci. Merci.